Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo spéciale Instagram comme vous l'avez vu dans le titre. Je vais vous donner 10 astuces à utiliser pour ce réseau social. Perso c'est vraiment mon préféré, j'adore tellement Instagram, j'aime beaucoup poster des photos et tout ça. Donc voilà, au passage, n'hésitez pas à m'y rejoindre, je vous mets mon pseudo juste ici et le lien est en barre d'infos. Et puis ben voilà c'est parti ! La première astuce ça va concerner les stories Instagram. Donc si vous avez envie de vous faire un fond coloré totalement uniforme d'une couleur, en fait c'est hyper simple, vous prenez une photo, donc n'importe laquelle je vais prendre une photo de mon sol. Vous allez aller dans le petit crayon ou le petit marqueur tout en haut, vous sélectionnez la couleur qui vous plaît et là vous tenez avec le doigt sur l'écran pendant quelques secondes. Et du coup voilà ce que ça donne, vous avez un fond uni, bien sûr vous pouvez écrire ce que vous voulez dessus, mettre tous les émojis que vous voulez par dessus et ça marche pour toutes les couleurs. Deuxième astuce qui concerne toujours les stories Instagram, vous avez sûrement remarqué qu'on peut mettre des photos de notre propre pellicule mais celles disponibles ce sont que celles des dernières 24 heures. Malheureusement parfois moi j'ai envie de mettre une photo qui date il y a quelques jours et elle n'est pas dans la liste, donc tout simplement ce que vous devez faire c'est aller dans votre pellicule, faire une capture d'écran de la photo que vous voulez mettre et comme ça elle va se retrouver dans les photos les plus récentes et forcément aussi dans les photos des dernières 24 heures. On continue dans les stories Instagram pour la troisième astuce, je pense que certains d'entre vous doivent déjà la connaître mais moi je sais que je viens de la prendre il y a quelques jours seulement, shame on me, je suis toujours la dernière au courant des choses. Alors je me dis que peut-être il y en a parmi vous qui ne connaîtraient pas encore cette astuce là, c'est pour choisir votre couleur personnalisée quand maintenant vous écrivez un texte, donc je vais prendre une photo pareil, toujours mon sol, mon très beau sol. Donc vous sélectionnez alors soit le pinceau, ça marche aussi dans l'écriture, enfin pour tout, vous appuyez sur n'importe quel rond de couleur avec votre doigt quelques secondes et là ça vous affiche vraiment toute une gamme de couleurs, vous pouvez vraiment vous balader avec le doigt et choisir la couleur qui vous convient donc c'est vraiment super bien quand on n'a pas ce qu'on veut dans les couleurs prédéfinies, on peut vraiment choisir pile-poil ce qu'on veut donc voilà, moi je ne savais pas il y a quelques jours alors ça peut peut-être vous aider. Ensuite quatrième astuce, je vais vous montrer comment zoomer sur des photos Instagram parce que c'est pas possible comme ça malheureusement. En fait il faut aller dans les réglages, ensuite général, vous allez dans accessibilité et là vous avez zoom et il faut en fait mettre oui tout en haut et là vous voyez une petite fenêtre apparaître et en fait pour l'activer et la désactiver c'est un petit peu étrange mais c'est comme ça qu'il faut faire, il faut faire de pression de suite avec trois doigts donc comme ça, voilà. On n'a pas l'air con du tout mais c'est comme ça qu'il faut faire et donc du coup quand vous êtes ensuite sur Instagram, peu importe la photo, vous pouvez utiliser ça pour agrandir et vous balader ensuite avec le zoom. Donc ça peut servir parfois quand on a des choses vraiment minuscules qu'on veut regarder de plus près, ça peut être utile. Donc voilà pour la quatrième astuce. Pour la cinquième astuce, on va un peu se rapprocher de Pinterest parce que ça y ressemble fortement. Il y a un système d'enregistrement de photos sur Instagram sans forcément les enregistrer dans votre téléphone, dans votre pellicule et en fait ça s'appelle les collections. Alors c'est vrai que moi j'ai découvert ça il y a quelques jours seulement, voilà. Comme je vous disais que je suis un peu à la ramasse, je sais pas vous mais moi je connaissais pas et surtout je n'utilisais pas ce mode-là. Donc premièrement ce qui est vraiment cool c'est qu'on peut faire comme sur Pinterest en enregistrant les photos qui nous plaisent dans une sorte de tableau. Là ça s'appelle les collections mais c'est presque pareil. Et donc pour faire ça vous allez sur la photo qui vous plaît, que vous voulez enregistrer. Vous cliquez quelques secondes avec votre doigt sur le petit drapeau en bas à droite et ça va s'enregistrer en fait sur votre profil pareil, tout à droite sur le petit drapeau. Et là vous retrouverez toutes les photos enregistrées. Et la deuxième chose cool dans tout ça c'est que personne ne peut voir vos collections. Donc c'est vraiment un truc personnel que vous seul pouvez voir. Donc voilà pour ça. L'astuce suivante va beaucoup plaire aux personnes qui aiment un petit peu espionner le compte des autres mais qui ont peur parfois que leur doigt glisse et clique sur le coeur sans faire exprès sur le like. Et pour ça j'ai une solution pour vous. En fait il suffit d'aller soit dans votre fil d'actualité classique si vous n'avez pas envie de liker par erreur une photo de votre fil d'actualité ou alors sur un profil d'une personne. Alors vous allez scroller jusqu'en bas en fait là où vous pouvez. Vous vous arrêtez là et là vous vous mettez en mode avion. Donc là il n'y a plus de wifi, il n'y a plus de connexion du coup. Vous pouvez toujours voir les photos mais si vous cliquez sur le coeur ça ne sera pas pris en compte puisqu'il n'y a pas d'internet en fait. Voilà c'est une petite astuce espion. Ensuite astuce numéro 7. Je pense que ça va concerner beaucoup d'entre vous parce que je sais que moi j'ai fait cette erreur on va dire plusieurs fois et je m'en suis voulu. C'est quand vous mettez une photo, vous faites vos réglages et tout, vous passez du temps à modifier la photo, à changer la luminosité, le contraste et tout. Vous êtes satisfait, vous avez même écrit votre petite légende et là vous vous dites mais mince j'ai pas envie de la poster maintenant. Bref vous vous rendez compte que finalement c'est pas bien de la poster maintenant et vous êtes embêté parce que du coup tous vos réglages vont passer à la poubelle. Mais il y a une solution quand vous êtes en train de faire tout ça, vous revenez en arrière jusqu'à ce que Instagram vous propose d'enregistrer le brouillon et c'est là qu'il faut cliquer dessus. Comme ça la photo va s'enregistrer avec les réglages que vous aurez fait dessus et aussi avec la légende et vous pourrez la poster n'importe quand. Donc si maintenant ça vous plaît pas vous voulez la poster pour le lendemain et garder tous les réglages que vous avez faits c'est possible. Astuce numéro 8, on revient au story Instagram pour changer juste un mot de couleur et laisser les autres mots de la phrase en blanc par exemple. Moi je savais pas que c'était possible et en fait si. Donc vous écrivez votre phrase, je sais pas par exemple je m'appelle Laura. Oui c'est très recherché hein. Et du coup si je vais mettre Laura en rose bah c'est possible. Vous sélectionnez le mot comme si vous voulez le copier-coller et ensuite il suffit de changer de couleur. Voilà c'est tout simple. Avant dernière astuce numéro 9, ça va concerner les filtres Instagram qui sont déjà proposés en fait sur les réglages Instagram. Moi je connais déjà cette astuce depuis quelques temps mais bon ça peut peut-être servir pour certains d'entre vous. Si vous avez envie de mettre un filtre mais vous le trouvez un peu trop intense, trop fake, il suffit de cliquer dessus et en fait vous pouvez baisser le curseur pour baisser l'intensité du filtre en fait. Et donc du coup la retouche se fera plus en douceur. Si vous avez juste envie de mettre une pointe de ce fil, bah c'est possible, vous recliquez dessus et vous bougez le curseur. Et dernière astuce qui va concerner les liens des photos Instagram. Pendant longtemps j'ai été sur l'ordinateur, sur mon compte, j'ai copié-collé le lien et en fait vous avez pas du tout besoin de faire tout ça. Je me prenais la tête alors que c'est hyper simple. Je sais pas si c'est une modification qui a été faite récemment ou pas. Sinon c'est que je suis vraiment à l'ouest mais c'est possible. Il suffit juste d'aller dans les trois petits points au-dessus de la photo à droite, cliquez sur copier l'URL de publication et le coller là où vous voulez le coller tout simplement. Du coup c'est terminé pour ces 10 astuces Instagram que vous devez connaître. J'espère vraiment que je vous ai appris des choses, que j'ai pu vous aider. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires et si vous avez d'autres astuces, bah pareil n'hésitez pas à les écrire pour moi ou les autres personnes. N'oubliez pas le petit like qui fait plaisir si jamais la vidéo vous a plu et aussi à vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent. Je vous fais plein 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 de gros bisous et on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501